Messieurs, dames, bonjour. Je m'excuse d'avoir l'obligation de vous déranger, mais je vous remercie du fond du cœur d'avance de votre générosité. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir me donner une petite pièce au restaurant pour ceux qui l'en ont, car en effet, ce petit geste m'aidera peut-être à rester propre et avec une brosse à dents de me laver un minimum de dignité. Et je peux vous dire... Ma mère, elle a été interdite bancaire pendant 5 ans pour un chèque sans provision de 300 balles rayon bouffe à monoprix. Mais le mec qui a coulé le Crédit Lyonnais, il court toujours, lui. Et vous, messieurs, dames, vous allez les payer trois fois, les dettes du Crédit Lyonnais. Une fois avec vos économies qu'il a dépensées pour lui et ses copains, une autre fois quand ils vont privatiser et que vous allez racheter votre propre argent, et une troisième fois, parce qu'avant de privatiser, ils iront piocher votre argent dans les caisses des impôts pour lui racheter une santé au Crédit Lyonnais. Alors moi, je dis, il y en a marre que c'est toujours les mêmes qui pèsent, parce que c'est pas la charité qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille tous leur placer la gueule aux voleurs qui sont là-haut. Moi, je dis, tous à l'Élysée, à la Chambre des députés, on refait la prise de la Bastille. Il n'y a plus d'autre solution, parce que là-haut, c'est un pour tous, tous pourris. Eh ! Du calme, là, s'il vous plaît, du calme. Bonjour, la police. Ça va, la vie dans la police ? Du calme. Vous êtes la jeunesse de la France, vous. Qu'est-ce que vous foutez ici, dans les trains ? C'est pas nous qu'il faut mettre en tôle, c'est les voleurs qu'il faut mettre en tôle. Les voleurs, ils roulent dans les voitures officielles, les voleurs. Bon, maintenant, vous vous calmez, parce que sinon... Oh, zut ! Je déjante. Tu te sens pas bien, là ? Si, si, ça va. Et, là, c'est, ta mère, que t'es là à faire chier les gens dans les trains ? C'est ça qu'elle a voulu pour toi, ta maman ? Ben, non, justement, ma mère, elle voulait que je sois cantonnier, travailler dehors. Ah, viens ! On se barre tous les deux. Ah, oui ? On va bien trouver un petit potager, quelque part, là où il y a du bonheur. J'ai ma tante qui est dans l'Est, qui a un bout de terrain. Tu vois ? Viens, on prend les grandes lignes. Pour les graines, on se démerdera. Mais oui, va, lui. Il est fou ! On pourra faire des gaïoles. Il faut commencer par la patate, parce que la patate, ça détoye la terre. Mais comment vous faites ? C'est rien, on a mis un programme spécial. Un programme d'ordinateur ? Oui, mais nous, on n'en a plus d'ordinateur. Nous, on se sert de notre cerveau, c'est plus pratique. Vous voulez essayer ? On se sert de notre cerveau, c'est plus pratique. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont déconnectés. Mais c'est très dangereux, ça. On va les reconnecter, si vous voulez. Et c'était quoi que disait la type tout à l'heure qu'il fallait aller là où il y a des députés, un pour tous, tous pourris ? La Semée nationale. La Semée nationale. – Sous-titrage FR 2021